Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3, saison 1, qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra se rendre dans le menu créatif, donc dans le mode créatif de Fortnite, ensuite vous allez vers une console et vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 3, 8, 9, 0, 9, 5, 5, 6, 2, 9, 0, et là vous mettez point d'interrogation V égale 74, donc 7 et 4. Donc mettez bien le point d'interrogation avec le V et le égal, c'est pour choisir la version du glitch, enfin de la map, parce que si vous allez sur une nouvelle version ou une précédente version, et bien le glitch ne sera pas le même, donc voilà, notez vraiment bien ce code là, ou sinon ça ne fonctionnera peut-être pas, peut-être que ça fonctionnera, mais peut-être que ça ne fonctionnera pas, donc mettez bien ce code là comme je viens de le noter, et le code sera bien sûr en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Alors là vous attendez tout simplement que la map se charge, alors il faut savoir que je vais vous montrer un deuxième glitch dans cette même vidéo, un deuxième glitch qui va vous rapporter aussi énormément d'XP, donc ne quittez pas la vidéo tout de suite. Donc là je rentre dans la map, voilà, ensuite quand vous rentrez dans la map, vous avez la possibilité de soutenir un créateur, donc si vous voulez me soutenir, vous allez tout simplement appuyer sur triangle, et mettre le code SCM en majuscule ou en minuscule, peu importe, donc si vous le faites, merci à tous, vous êtes des BG de le faire, bien entendu ce n'est pas obligatoire, mais si vous le faites, merci énormément de soutenir la chaîne. Donc voilà, quand vous avez noté le code créateur, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur option, et puis lancer la partie tout simplement. Donc là on attend que la partie se lance, quand la partie est lancée, vous allez devoir créer trois rampes, derrière ce bouton RISIT GLOBE, donc derrière les couleurs des personnages, du personnage. Donc vous allez derrière ce bouton, je suis tombé, hop, donc le bouton il est là, le truc pour soutenir un créateur il est là, la cabine elle est là, donc repérez-vous au gameplay, donc vous allez derrière ce bouton, ensuite vous allez créer une, deux et trois rampes, comme ceci, ensuite vous créez un plat, un sol, et là vous allez danser sur ce sol, donc vous vous mettez bien au milieu, et vous dansez, hop, je danse, voilà, je fais une petite émoticône, ensuite je repars sur la gauche, donc regardez, là je viens de là, je repars sur la gauche, et je vais créer, un, deux, trois, quatre, cinq, six rampes, donc un, deux, trois, quatre, cinq, attendez, j'en ai créé cinq ou six là, il faut en créer six au total, donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, parfait, donc quand vous en avez créé six, vous allez ici, et là aussi il va falloir refaire une émote, donc voilà, vous faites une émote, voilà, comme ceci, et là vous repartez sur la droite, et vous allez créer cinq rampes, donc une, deux, trois, quatre, cinq, et là vous allez créer un plat, donc un sol, et là, comme vous avez dansé sur ce palier là, et ce palier là, logiquement ça fait apparaître ce bouton, et vous allez pouvoir appuyer carré sur ce bouton, pour pouvoir interagir avec des boutons qu'il y aura ici, donc vous voyez, il n'y a pas les boutons, donc là je vais appuyer sur carré, ici, voilà, j'ai appuyer plusieurs fois, et maintenant, regardez, normalement, il y a des boutons qui sont apparus juste ici, donc voilà, il y a exactement, un, deux, trois, quatre, cinq boutons, un, deux, trois, quatre, cinq boutons, ok, parfait, on va mettre un sol là, pour ne pas que je tombe, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appuyer sur tous les boutons, en même temps, donc tac, 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 alors il faut savoir que moi, je gagne 12 000 xp, mais sur la vidéo que j'ai vue sur internet, lui, la personne, elle gagne 110 000 xp, donc bien entendu, ça, ça varie en fonction des comptes, donc là, je n'utilise pas de nouveaux comptes, j'utilise mon compte principal, donc mon compte personnel, et je gagne plus ou moins 11 000 à 12 000 xp, bien entendu, vous, vous pouvez gagner peut-être 100 000 xp, 150 000 xp, 50 000 xp, ce glitch aussi, c'est vraiment l'un des meilleurs glitchs actuels sur Fortnite, je vais vous présenter un deuxième glitch, qui est vraiment aussi, c'est de toute façon, les deux glitchs que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est les deux meilleurs glitchs de Fortnite, donc là, ce que vous faites, bien entendu, comme ça donne plus d'xp, ce que vous faites, c'est que vous faites arrêter le jeu, et vous allez relancer le jeu, et ensuite, quand vous allez relancer le jeu, vous allez recréer toutes les rampes, et faire ça en illimité, pour gagner des xp en illimité, donc bien entendu, l'xp peut diminuer au fur et à mesure que vous le faites, mais ça peut aussi augmenter, donc c'est un peu aléatoire aussi, et bien entendu, si moi, je gagne 11 000, 12 000, vous, vous pouvez gagner plus, c'est complètement aléatoire, donc là, on crée 3 rampes, voilà, 3 rampes, hop, on crée un plat, on danse, boum, on fait une petite émote, ensuite, on repasse sur la gauche, on crée 6 rampes, donc 3, 4, 5, 6 rampes, ensuite un plat, on fait une petite émote, voilà, et ensuite, on recrée 5 rampes, 1, 2, 3, 4, 5 rampes, et ensuite, on crée un plat, ensuite, on appuie sur le petit bouton ici, on se retourne, et on appuie sur le bouton juste ici, donc là, regardez, je ne gagne pas d'xp, donc si je ne gagne pas d'xp, à la place de relancer le jeu, enfin d'arrêter le jeu, je vais tout simplement retourner à l'accueil, boum, je retourne à l'accueil, et là, je vais re-rentrer dans la map, et je vais refaire, refaire le glitch, donc hop, j'appuie sur option, je fais lancer partie, et là, je vais refaire le glitch, directement, dès que ça commence, donc, trois rampes derrière le bouton, une, deux, trois, un plat, hop, on danse, voilà, on fait une petite émote, on refait six rampes sur la gauche, deux, trois, quatre, cinq, six, on fait un plat, on danse, on fait une petite émote, et on refait cinq vers la droite, cinq rampes, trois, quatre, cinq rampes vers la droite, un plat, on appuie sur le bouton ici à gauche, et là, normalement, ça va me donner des XP, voilà, effectivement, ça me donne des XP, parce qu'en fait, il ne faut pas arrêter le jeu, mais il faut carrément revenir, retourner à l'accueil, donc très important, vous faites ça en illimité, pour gagner énormément d'XP, donc là, j'ai déjà gagné un niveau, je suis plutôt content, maintenant, je vais vous présenter un deuxième glitch, en fait, non, le deuxième glitch, je vais vous le faire dans une autre vidéo, comme ça, la vidéo ne sera pas trop longue, donc voilà, là, c'était un glitch que je vous présente, et le deuxième glitch que je vous présenterai, ce sera plus ou moins, plus ou moins vers 18h, donc voilà, n'hésitez pas à regarder ma chaîne YouTube vers 18h, pour voir le deuxième meilleur glitch, et bien entendu, n'oubliez pas de mettre mon petit code créateur, dans la boutique de Fortnite, merci à tous ceux qui me soutiennent, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec, et ciao, peace ! Mous-titrage ST' 501 Mous-titrage ST' 501